Aujourd'hui, en tout temps, d'accueil du jour, on va essayer de laisser avec la nuit. Les pères appellent Praxis et Theoria, les deux mouvements intérieurs qui sont celui de Marthe et Marie. On comprend bien derrière le mot Praxis qu'il y a une activité. Et Theoria, merci, c'est le mot qui veut dire, qui se traduit en français par contemplation. Mais il y a beaucoup plus de choses dans Theoria que l'idée même de contempler telle qu'on pourrait l'exprimer dans notre vocabulaire français. C'est en écoutant cet évangile que nous allons comprendre ce qu'est la Theoria. Marthe faisait des choses complètement justes. On ne peut pas dire qu'il y avait le moindre péché dans une action qui était censée même honorer le Christ. Car si elle rangeait sa maison, si elle faisait de l'ordre chez elle, nous pouvons voir tout le sens symbolique de cela. C'est ce que nous faisons quand nous voulons recevoir le Christ. Mais Saint-Séraphin de Sarov nous dit quelque chose. Dans la prière qui invoque la venue du Seigneur en nous, dans son Esprit Saint, nous disons Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, viens en moi, viens m'aider, viens en moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, pitié de moi. Peu importe la prière, les mots qui sont dans la prière, c'est l'intention de cette prière, nous nous demandons de venir. Et Saint-Séraphin de Sarov dit, « Mais lorsque le Christ est rentré dans toi, tous les efforts que tu as faits avant, qui justifient qu'il soit venu vers toi, doivent s'arrêter. Parce que si tu es sinon comme quelqu'un qui invite une personne, et quand la personne est en place, rentre chez elle, il lui dit encore, « Mais rentre chez moi ! » Et l'autre lui dit, « Mais je suis déjà chez toi ! » Il lui dit encore, « Rentre chez moi ! » « Ben à la fin, il s'en va ! » Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Saint-Séraphin de Sarov qui est un maître de la prière. Ce qui veut dire qu'il y a un temps pour l'action et un temps pour la contemplation. Il y a un temps pour la cesse, pour les activités, même y compris des prières dans le sens que font les moines, c'est-à-dire quand ils sont tenus de faire dans leurs cellules un certain nombre d'offices seuls. Mais ces mêmes moines écrivent, et je ne parle pas ici des offices psychologiques auxquels ils sont tenus de participer. Je parle de la prière lorsqu'on est seul. Ils ont des luttes intérieures, nous avons des luttes intérieures. Nous litons contre eux et nous demandons à Dieu, tout d'un coup, parfois comme le publicain, de nous accorder une aide pour nous éloigner de faiblesses humaines. Et là, vous devez apprendre quelque chose. Quand le Christ vient dans votre maison, arrêtez tout. Le silence, sa présence. Il dit plus dans ce silence que vous n'entendrez de paroles réconfortantes dans le monde. D'un point de vue pratique, je vais vous donner quelques exemples. Nous cherchons tous, enfin, beaucoup d'entre nous cherchent, la prière. C'est un don précieux parce que si tu pries, nous le dis à Balvar, le pontique, dans le désert de Palestine au IVe siècle, ce n'est pas de toi-même que tu tires les louanges à Dieu, c'est de Dieu que tu loues Dieu. Ça veut dire que sans l'aide et la venue du Saint-Esprit en nous, nous ne savons comment prier, adresser nos prières au Seigneur. Lorsque l'Esprit-Saint nous visite, alors que nous sommes dans un labeur, dans quelque chose, et souvent, ce n'est pas au moment où nous lui demandons de venir qu'il arrive, mais c'est quand il veut lui. combien de fois j'étais dans une activité et combien de fois j'ai des paroissies, surtout des paroissiennes, des paroissiennes aussi, mais surtout des paroissiennes qui ont le sens du devoir, qui se disent j'ai telle tâche à faire, telle tâche à accomplir, tel ménage à faire, tel dossier à terminer pour mon travail, peu importe. Et tout d'un coup, patatrac, on sent la douceur du Saint-Esprit en nous, on sent sa présence, et on se dit, et quelqu'un nous dit, quelqu'un de malicieux, de malin nous dit, termine ton travail, tu seras plus tranquille pour ensuite être avec le Seigneur. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est arrêter toute activité terrestre. Nous avons dans la liturgie de Saint Jean-Christophe une parole qui, je crois, récapitule toute la prière, tout ce qui est essentiel dans la prière. C'est lors de la grande entrée, vous l'entendez tout à l'heure, pendant le chant des chérubicons, lorsque le clergé apporte le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et son du Christ. Et là, nous disons, déposons, déposons tous les soucis du monde, afin que le roi de Noir fasse son entrée. Mais c'est exactement combien de fois dans la liturgie quand nous rentrons, nous avons de la peine à laisser le monde derrière nous. Mais, dans cette ultime prière, il y a la possibilité de déposer, de laisser le monde dehors et de rentrer dans le royaume, d'être introduit dans le royaume immédiatement. La liturgie nous introduit dans le royaume, elle nous introduit dans la prière, au-dessus de la prière, elle nous introduit dans un silence intérieur. Mais cela est vrai dans notre vie courante. Lorsque l'Esprit-Saint vient en nous, déposons tous les soucis du monde, laissons les choses de côté. Quand j'étais jeune, que je découvrais la richesse des pères de l'Église dans la traite sur orthodoxe, il m'est arrivé des centaines de fois et de tomber dans le piège, rassurez-vous, où, ensuite, j'ai compris qu'il fallait, bien entendu, ne pas tomber dans cette illusion. Le démon existe. Je vous l'ai dit tout à l'heure au début de ce matin. Le démon existe et il est malin. Et il se cache devant la croyance occidentale, aujourd'hui, de son inexistence. Alors, ça le rend encore plus fort. Quand la prière vient, tout d'un coup, moi qui n'ai aucune mémoire, j'avais la liste de tous les coups de téléphone que je devais donner, de toutes les tâches qu'on m'avait demandé de faire. Une liste et j'avais une voix qui me disait « Mais au moins, si tu ne fais pas ces choses-là, écris-les. Puis ensuite, tu pourras prier comme ça, tu t'en souviendras. » Patatrafe, quand je faisais ça, il n'y avait plus de prière. L'esprit ça, il repartait. Donc, ce qui veut dire que la prière, c'est d'être attentif au Christ dans son esprit saint dans notre vie. Il ne faut pas se dire « Je suis plus et plus malin que lui parce qu'au fond, moi je sais ce que j'ai à faire dans ce monde. Lui, il n'est pas au courant, il est au ciel, il ne sait pas. » Comme si Dieu qui n'avait pas créé le ciel, la terre, les âges, l'univers et qui est devenu homme, qui a assumé la condition d'homme, ne savait pas tout son nom. Quand vient l'esprit de prière, même si vous êtes dans un travail urgent, rien n'est plus urgent que de recevoir Dieu en soi. Ou alors, c'est qu'on n'a pas encore compris que Dieu est Dieu et que nous sommes une poussière à côté de lui et que c'est lui qui nous donne la vie. Et qu'on n'a pas compris que quand il vient, c'est parce que c'est mieux que nous ce dont nous avons besoin et qu'il veut nous le donner à l'instant alors que parfois nous avons prié des semaines pour avoir cette grâce. Et quand elle vient, on la repousse en disant « Je n'ai pas le temps, vient un autre moment. » Eh bien, c'est cela qu'il y a dans cette évangile aujourd'hui où nous voyons le Christ dire à Marc « C'est Marie qui a la meilleure part. Tu t'agites pour peu de choses. » Oui, parce que après que le Christ s'en aille, quittera cette maison. Il n'est pas resté. Il est resté quelques heures dans cette maison. Puis il est reparti. Eh bien, l'une d'entre elles avait gardé l'empreinte de Christ pour beaucoup plus longtemps et l'autre n'avait pas gardé l'empreinte en elle de ce silence, de cette présence extraordinaire qui fait que je ne suis pas croyant. Quand on me dit « Êtes-vous croyant, mon père ? » Je dis « Je ne suis pas croyant. » Je suis amoureux du Christ. Ça n'a rien à voir. Pour moi, le Christ est vivant. On n'est pas croyant. Croyant, c'est intellectuel. Ça veut dire que j'ai des raisonnements qui me font dire que le Christ existe ou n'existe pas des échafaudages. Mais pour moi, le Christ est vivant. Et mieux que ça, non seulement je le sens en moi, mais je le vois en vous tous. Je le vois vivant dans vos cœurs. Je le vois présent dans votre cœur. Un jour, on m'a fait ce récit chez Vrela. Des moines du Montatos, un ascète du Montatos qui, à chaque fois qu'il voyait un chrétien baptisé, se mettait à genoux devant lui. Et le chrétien se disait « Moi, je suis un pécheur. Pourquoi il se met à genoux devant moi ? » Et le moine lui dit « Mais parce que tu as le Christ en toi. » Il faut dire que le Christ en soi, et puis, je n'ai pas dit tout à fait la vraie histoire, c'est lorsque il voyait un croyant communier et que le croyant ressortait de l'Église ayant en lui le Christ eucharistique, il s'ajoutait devant lui et « Mais oui, tu as le Christ en toi. C'est le Christ que je vénère en toi. » Lorsque nous recevons le Christ, alors il fait quelque chose d'extraordinaire. même si nous sommes dans cette tempête intérieure, il arrive qu'on puisse communier dans la tempête intérieure. Cela arrive. Mais alors, on dit cette prière « Seigneur, toi qui as chargé, qui as chassé les marchands du temple, par ta divine présence, chasse les marchands de mon temple intérieur afin que tu ne sois là que tout seul, toi. Glorifions le Père et l'Esprit Saint se le vœu dans la vie c'est le vœu. Il s'est mis c'est le vœu. Il s'est mis